Rapport d'étape à propos de la pandémie féministe d'Elise Thiebaud A l'attention des autres autorités, sorcières des ténèbres et camarades de lumière. Je suis heureuse de vous annoncer la réussite pleine et entière de notre plan d'anéantissement patriarcal. L'idée d'en passer par une pandémie ne m'avait pas convaincu au départ. Mais je dois faire amende honorable, le plan s'est déroulé beaucoup mieux que prévu. L'organisation en amont d'une mobilisation mondiale dès le mois de novembre 2019 avait permis de répondre le virus du féminisme et mieux de l'éco-féminisme, avant même celui du pangolin. Je rappelle que les écailles de cet innocent animal sont d'ordinaire consommées sous forme de chips afin de soutenir l'érection des ramollis du gland, d'où le caractère patriarcal de la Covid-19 qui a motivé notre attention dès les premiers signes de l'épidémie. Les manifestations, les affichages, les flash-mob ont ainsi permis d'activer le portail énergétique du combat féministe en faisant naître une sororité mondiale que nous n'avions pas connue depuis les Amazones. La fabuleuse création de nos amis chiliennes, un violeur sur ton chemin, a servi d'hymne à des millions de femmes, unifiant leurs âmes et leurs corps en prévision du basculement. Si quelques controverses relatives au port du voile, à la transidentité ou à la prostitution ont pu nous inquiéter à un moment, elles ont finalement permis de libérer la violence trop longtemps contenue face aux forces de l'ordre à Paris dans la nuit du 7 au 8 mars 2020. Ce qui a déclenché l'étincelle épidémique. Comme vous le savez, les féministes étaient presque toutes porteuses du virus depuis plusieurs jours. N'oublions pas que la chauve-souris, elle aussi accusée d'être une souche à virus, son anagramme, est une des rares espèces à connaître les menstruations. Mais presque aucune n'a dû être hospitalisée. En revanche, les hommes ont souvent éprouvé des formes sévères et parfois mortelles, en particulier les politiciens blancs de plus de 50 ans dont la disparition s'est révélée hélas inévitable dans le cadre de notre projet. Je pense notamment au grand de ce monde qui trône au sommet des états capitalistes comme sur une cuvette de chiottes, ainsi qu'au patron des multinationales spécialistes du fisc-fucking, dont l'obstination suicidaire a contribué à la chute du monde d'avant. Si l'on se demandait dans quel camp Dieu allait jouer, le fait que le coronavirus se soit répandu en Corée du Sud et en Alsace à l'occasion de grands rassemblements évangéliques nous donne un indice relativement clair sur sa position. De même que l'organisation d'une messe clandestine à l'église intégriste de Saint-Nicolas du Chardonnay à ne pas confondre avec le Chardonnay à Pâques. Emblématique de cette entreprise, Xavier Dorre, opposant historique à l'IVG, qui avait été jusqu'à chanter des cantiques enchaînées dans des cliniques pour dissuader des patientes d'avorter, est mort étouffé à l'âge avancé de 91 ans. Et le premier politique à avoir succombé en France est Patrick de Végean, ancien du groupe Occident, figure de l'extrême droite et homme de paille de la Sarkozy, dans les Hauts-de-Seine. Et mort le 27 mars à l'hôpital, dont il avait, comme la plupart de ses semblables, amoureux de gestion néolibérale, contribué à détruire les forces vives. J'espère qu'il a pu en savourer l'ironie. Pour ce qui concerne la lèpre phallocrate, hélas, il n'a pas été possible en dépit des efforts répétés des féministes, mobilisation encore à corps à l'occasion des Césars pour protester contre l'attribution d'une récompense au cinéaste Roman Polanski, meeting menstruel, débat postillonnant à propos du point médian, affichage nocturne, chant et danse guerrière sur le refrain à cause des Macron, de contaminer l'intégralité des effectifs policiers qui faisaient pourtant partie des cibles prioritaires en vue de l'éradication du système patriarcal. Ceux qui n'ont pas été balades se sont d'ailleurs illustrés ultérieurement par des comportements racistes et sexistes qui nous confirment dans le bien fondé de notre action. Un homme allié de la cause menstruelle a même été verbalisé alors qu'il était allé acheter des protections périodiques pour sa compagne, sous le prétexte qu'il ne s'agissait pas d'un produit de première nécessité. L'identité de chacun de ces ennemis de la révolution dans les rangs hétérofliques a été relevée par nos équipes et nous leur réservons un chien de leur chienne karmique en attendant l'établissement d'une société libre, éclairée et orgasmique conforme à nos idées féministes. À ce jour, le bilan de cette pandémie antipatriarcale a fait certes de nombreuses victimes innocentes, principalement parmi nos anciennes, entassées dans des EHPAD de malheur où elles se sont éteintes dans la solitude et la douleur. Trop de sœurs ont succombé sous les coups de leurs conjoints en plein confinement. Les soignantes, aides ménagères et caissières de supermarchés ont payé un lourd tribut à l'épidémie. Mais cette perte cruelle ne doit pas faire oublier notre premier objectif. Voici en effet des mois que dans l'ombre nous avons décidé d'unir nos forces pour abattre le patriarcat et mettre en place un gouvernement éco-féministe. En quelques semaines à peine, nous avons réussi à réduire drastiquement la pollution atmosphérique, à protéger la biodiversité. Le retour de cet essai dans les calanques de Marseille en est la plus belle illustration. A jeter le soupçon sur l'alimentation carnée, à supprimer la bise matinale infligée par les chefs ou les collègues, tandis que des millions d'hommes apprenaient enfin à s'occuper d'un ou de plusieurs enfants et à réussir les coquillettes grillées sans assistance respiratoire. Nous avons démontré notre capacité à nous passer de crème dépilatoire, de talons hauts ou de soutien-gorge, sans parler des teintures capillaires qui cachaient nos magnifiques cheveux blancs. Avec la contribution du génie lesbien, nous avons démontré la nécessité de produire et consommer local, de prendre soin des unes et des autres, de nous entraider, de cultiver notre jardin et de faire du yoga, même s'il faut reconnaître que c'est un peu saoulant. A propos de soulerie, nous avons aussi bu un peu plus que de raisons pour résister à cette épreuve. Avant que l'alcoolisme ait raison de nous, je vous propose donc d'actionner sans tarder la seconde partie de notre plan. Bas les masques !